... Bonjour. Bonjour. Philippe, que faisons-nous avec le veau aujourd'hui ? Une poêlée de rognon de veau au cèpe. Et pour combien de personnes ? Pour deux personnes. Et pour ça, on fait une sauce que l'on sert à part. Oui, une sauce froide. On a pris combien de cèpes ? 100 g de cèpes en pédé. On va les mixer avec 100 g d'eau. Là, ça fait une purée. On va ajouter la mayonnaise. 100 g de mayonnaise. C'est facile à retenir. 100, 100, 100. Et là, on mixe encore ? On va mixer un petit peu pour incorporer les deux matières. Simplement faire le mélange. Voilà. On va mettre du vinaigre pour donner un petit peu de puissance à la sauce. Un vinaigre de vin. Un vinaigre de vin, oui. Alors juste un trait, c'est-à-dire une petite cuillère à café. Un petit peu de sel. Le poivre. Le cèpe aime bien le poivre. Et on remélange le tout. Voilà. On va peut-être goûter. Alors on va mettre un petit peu de vinaigre. La valeur d'une autre cuillère à café. Et un petit coup de moulage, oui. On va pouvoir mettre aussi notre ciboulette. Alors là, on a la valeur d'une cuillère à soupe de ciboulette. On sise les très finement. Encore un petit tour pour mélanger. La sauce est finie. Oui. On va laisser à température de la pièce. On la sert dans une saussière à part. Philippe, on a pris 400 grammes de ciboulette. On les a bien lavés. Essuyés. Coupés en morceaux. Donc là, ce sont les petites têtes. On les a coupés en deux. Un petit peu d'huile d'arachine. Une bonne cuillère à soupe. On chauffe un peu la poêle. On va les saisir. Mais les saisir quand même pas trop fortement. Parce que le sel, ça donne de l'amertume. Un mauvais goût. Quand ils sont bien colorés, on les assaisonne. C'est le poivre. On mélange bien. Et on les égoutte dans une passoire. Et on va crier les rognons. On a un grand rognon de veau qu'on a coupé en huit morceaux. On commence par les assaisonner. C'est le poivre. Sur les deux faces. Alors, on va les saisir. Un petit filet d'huile. Et là, le filet d'huile, parce qu'on va rajouter du beurre, c'est pour empêcher le beurre de brûler. Cinq petits morceaux de beurre. La matière grasse est bien chaude. Et maintenant, on pose nos rognons. Le rognon, il faut le saisir. Il ne faut pas qu'il boue surtout. Quand ils sont dorés, on retourne. Il faut bien dire aussi que pour la couleur d'un beau rognon, il faut un rognon blanc de poitérance. On les pose sur une assiette, si on veut une grille, c'est encore mieux. Pour que le jus puisse s'écouler à l'intérieur, il faut surtout pas les filets. On finit les cèpes. Au poilon, on va cuire tranquillement les chalottes hachées. Pas plus de beurre. Non, pas plus de beurre. On va mettre les chalottes. Une cuillère à soupe. On peut rajouter une petite pointe de cèpe. Nos cèpes qu'on est goûtées, on les rajoute sur l'échalote. On va rajouter des gousses d'ail. Deux gousses d'ail pelées entières. On met nos rognons avec les cèpes, du persil plâché, une bonne cuillère à soupe. On mélange le tout. Une fois arrivé à la chaleur, on retire les gousses d'ail. On retire, oui. On le met sur la table et puis on se serre. Philippe, surtout n'oublie pas de servir la sauce avec. Indispensable. Au revoir. Bon appétit, bien sûr.